« Chers John et Maria. Maria, voulez-vous prendre John comme époux pour toute la vie ? Oui, je le veux. » « Voilà, c'est presque en temps réel. En fait, il aura fallu 15 minutes pour unir John et Maria. » « Et vous savez sans doute, on peut se marier comme ça en donnant proprement. » « Eh bien oui, c'est à Las Vegas. » « Bienvenue pour ses nombreux casinos, ses néoncs, lui de ses nues et ses hôtels, la ville a une autre spécialité. » « Les limousines. Elles sont spectaculaires. Certaines sont de véritables boîtes de nuit roulantes. » « Emmanuel Rez et Alexio. » « Quand on arrive à Las Vegas, le rêve américain commence dès la descente de l'avion. » « Bienvenue à Las Vegas. » « Cécilia et Arnaud arrivent de Montréal. Ils ont commandé une limousine avec chauffeur. » « 7 mètres de long, vitres teintées, cette voiture allongée est une clean-colle. » « Une limousine la plus courante aux Etats-Unis. Par intégrer, plafond à LED, tout le confort pour découvrir le strip, les Champs-Elysées de Las Vegas. » « Elle est magnifique, oui. Ça fait complètement partie du mythe de Vegas. » « Vegas en limousine, ça marche bien. » « Un trajet de 20 minutes, de l'aéroport à l'Eurotel, facturé 90 euros. » « Las Vegas est aujourd'hui la capitale mondiale de la limousine. » « Il avait laissé pour vous aller à 4, il avait servi à 3, il n'y a plus de la paradis. » « Mais je trouve que... » « Comment ça va être bien ? » « Il a mis bien, ça fait un peu... » « On commence partout. » « Pour se marier, comme ce couple venu spécial du Texas pour la cérémonie... » « Maria, John et leurs témoins ont pris place à bord d'un gros 4x4 limousine. » « Appartenant à la flotte privée de Little White Chapel, l'une des 50 chapels de la ville. » en 15 minutes chrono. Cher, John et Maria. Maria, voulez-vous prendre John comme est bon pour toute la vie ? Je le veux. Pour la cérémonie, 600 euros, certificat officiel, musique de circonstance et limousine incluse. La plus grande ville du Nevada accueille chaque année 40 millions de visiteurs. Il l'emmène pour les intermédiaires qui louent ses voitures XXL. Vincent Lunet en fait partie. Ceux-parisiens est arrivé à Vegas il y a 3 ans avec 80 000 euros en proche après avoir vendu sa société spécialisée dans la location de l'usine. Ici, avec une centaine de modèles différents, il s'est approprié une grande partie de la clientèle francophone. Ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aurais besoin d'une imodine avec un truc un peu sympa. J'ai envie de te proposer quelque chose un petit peu Vegas. C'est un truc avec un peu de chrome, avec un peu de place à l'intérieur, ce genre de choses en fait. Oui, comme si c'était pour toi. D'accord. Bon, je m'en occupe. Merci. Merci. C'est moi. À plus tard, pareil. Qu'est-ce que vous allez me proposer ? Je pense qu'on va partir sur celui-là. F650. Rarranger non seulement en longueur mais également en hauteur. Tous les cieux. Je pense qu'ils vont passer une bonne soirée avec ça. On est complètement dans le style de Vegas. C'est samedi soir. Je pense que ça devrait aller faire plus. La spécialité de Vincent, c'est de proposer à ses clients des limousines qui sortent de l'ordinaire pour trouver des modèles exclusifs. Il fait régulièrement le tour des loueurs. Et à Vegas, je vais large. Jaguar XF rallongé. Le série 7, surdimensionné. Bummer, un 4x4 utilisé par l'armée américaine. Proposé ici en version longue. dans un rouge pas vraiment camouflage. Et parfois, ce sont les people comme Paris Hilton qui lancent une mode. Il y a quelques semaines, elle était de passage à Vegas. Elle a loué une limousine. C'est cette voiture que Vincent a voulu voir aujourd'hui. La voici, elle appartient à cet homme. Le barbeur. Vous pouvez voir sur mon téléphone son compte Instagram. Paris Hilton a eu 55 likes avec l'image de ses chiens dans ma voiture. C'était vraiment sympa de sa part de prendre cette photo et de la mettre sur sa page perso. Voici Prince et Debbie de l'oméranie blanc qui ont enflammé la toile. Sur la photo, ils sont tout roses. Cela est dû à une option dernier cri de la limousine. En appuyant là-dessus, je change la couleur de l'intérieur de la limousine. Le music starts si je veux. Si je veux, quand la musique démarre, je peux faire clignoter les lumières en rythme et transformer ainsi la voiture en coine de nez. On a la chance de découvrir ce type de véhicule totalement adapté à des séjours de loisirs au business. Vincent va pouvoir désormais la proposer à ses clients à 150 euros de l'heure. Les limousines, des véhicules en haut. On ne peut pas acheter chez le concessionnaire du coin. Toutes ces voitures de luxe doivent passer entre les constructeurs spécialisés en mode de droit d'administration. Il y en a 4 aux Etats-Unis. La plus grosse usine du pays se trouve à 2300 km de Las Vegas dans l'état du Missouri. Ici, 500 véhicules passent chaque année une dateille S en XXL. Les critères, Ford ou les Coles sont rallongés selon un processus millimétré. Dev McPhail, un ingénieur spécialisé, dirige les opérations. Aujourd'hui, l'équipe s'attaque au même modèle de la du mur qu'avait eu et paré Siltre. Et cela commence toujours de la même manière. On a commencé à préparer le véhicule avec des protections de manière à pouvoir le compétenir. C'est une légole Navigator. On va la grandir de 3,50 m. C'est le maximum autorisé pour ce modèle. Après avoir des haussées intérieures, le véhicule en haut avec une scie électrique en haut de 30 minutes. Puis on écarte les deux morceaux de la longueur désirée. Le châssis est ensuite renforcé. De nouvelles cordes sont installées. Tout est fait sur place. Un, 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 banal voiture en carrosse avec des options différentes selon les caprices de la clientèle. Alors, ils sont en train de travailler aujourd'hui. Ça, c'est un bar pour une limousine qui va être en Yonchino. Ils adorent tous ces petits tiroirs secrets avec des poignées et parfois ils aillent sous un autre tiroir secret. Un coffre fort en 5 jours, la ligne gold est passée de 5,50 m à 9 m. Son prix, lui, a doublé. Elle vaut maintenant 120 000 euros. Vous en avez déjà fait pour des célébrités ? Oh, bref. Oh oui, la liste est longue. On a allongé des voitures pour la fille d'Elvis Bresley, Lisa Marie. Pour Michael Jackson, c'était du temps où il circulait en Rolls-Royce limousine. Tout à l'intérieur était plaqué or, les verres étaient cerclés d'or, autour du bar tout était en or. Le rêve américain a son paroxysme pour des voitures dont l'origine du nom vient de France, du limousin précisément. A la fin du 19e siècle, les bergers de cette région portaient de longs manteaux, une tenue adoptée par les cochers dont les voitures à cheval ont pris le nom de limousine. C'est en 1920 dans l'Arkansas qu'est née la première limousine rallongée. Une Cadillac créée pour transporter un Big Bang de jazz. La Lume devient le moyen de transport favori des puissants comme John Kennedy assassiné dans sa Lincoln Limousine à Dallas. Barack Obama qui possède 12 exemplaires de cette Cadillac blindée surnommée ce beast la bête. Une limousine de 7 tonnes pouvant résister à des tirs de lance-roquette, des attaques chimiques et bactériologiques. Une bête tellement imposante que cela pose parfois problème comme ici lors d'un déplacement à Dublin. bloquée par son croix la voiture ne peut repartir. Après un quart d'heure le président américain sera finalement exfiltré dans un autre véhicule. La limousine a même son croix. Il s'appelle Robert Strausser plus connu sous son pseudo Limobob. En 2004 il a construit la plus longue limousine du monde. 33 mètres tellement longue qu'elle ne peut rouler qu'en ligne droite. Elle est équipée d'une plateforme pour hélicoptères. 20 ans plus tôt l'homme s'était déjà fait connaître avec une autre limousine la limo jacuzzi. Qu'est-ce qui vous plaît autant pour une limousine que vous aimez ? Quand j'ai eu 15 ans je suis allé à Hollywood et là j'ai vu toutes les célébrités en limousine sur la plage de Malibu. Tout ce milieu les stars en Hollywood ça m'a fasciné. Aujourd'hui Limobob possède deux sociétés de location de limousine. Il est même la vedette d'un vrai aletichaut consacré aux fans de Limobob. Toujours accompagné de sa femme Christy il affiche son complexe et ça réussit tout au tour du cours. Des colliers en or et diamant d'une valeur d'un million de dollars. C'est bon j'ai toutes mes bagues mes colliers T'es le plus beau. Ouais. Comme chaque année il est à Las Vegas pour un événement incontournable. Le salon de la limousine l'occasion pour Bob de voir les dernières nouveautés et surtout de tester sa notoriété. Le personnage Blink Blink distribue à tout va sa carte de visite. Un faux billet d'un million de dollars avec sa photo au milieu. Ouais il se la joue un peu mais il est vraiment sympa. Limobob est tout de suite attiré par une voiture tape à l'oeil. Ça c'est une Chevrolet Camaro. Regardez-moi cette couleur jaune. Pour une voiture de sport c'est exactement la couleur qu'il faut. On ne peut que l'aimer cette voiture. Comme ces jolies jeunes femmes vous aimeriez bien faire un tour. Ouais avec plaisir. Mais la tendance cette année c'est moins de Blink Blink et plus de confort intérieur comme ce téléviseur 4K à écran incurvé, machine à café intégrée et tablette tactile pour piloter toutes les options. Vincent, le français loueur de limousine lui a aussi venu au salon. Son nouveau projet c'est d'acquérir un véhicule à la mode en ce moment à Las Vegas le Partibus Limousine. Un immense van entièrement conçu pour faire la fête en roulant dans les mêmes conditions qu'une boîte de nuit. Il y en a encore des barraces et piseuses qui sont très vendées par la clientèle. On est vraiment dans ce que je recherche. Les arches sont juste chaleuses. On est dans une espèce de second volant. C'est le wow effect. Dès qu'on va rentrer dans on va faire wow. A partir du moment où on a cet effet là sur les clients sur les passagers on a tout gagné. Un Partibus parfait pour Vincent mais à 167 000 euros c'est au dessus de son budget. en attendant de pouvoir se l'offrir il le propose à la location pour ce soir des français ont envie de faire la fête. A présent mesdames, messieurs je vous propose de faire un petit tour sur le strip de Las Vegas histoire de faire découvrir les nuits des nuits de Vegas pour 50 euros par personne ou à son inclus. Allez c'est parti. Bonjour hein. Oui. Ils vont faire la fête pendant deux heures avec cette règle d'or que tout le monde respecte ici. Ah ouais. Ils veulent être à Vegas. Rest à Vegas. Pour Limobob c'est l'heure de rentrer en Floride mais avant il veut nous montrer quelque chose. Ça se passe sur des coins du centre-ville. dans un hangar secret qui ne paye pas de mine. Personne ne connaît ce trésor caché. Tu vas voir ce que tu vas voir. This is the night. tout voici la voiture du gangster Al Capone modèle 1928. Elle a été récupérée dans une ferme. Elle a été crible et balle. Un hotel rare. Une Cadillac Lassane qui a été restaurée et rallongée de 2 mètres 50. propriétaire de l'ancienne voiture d'Al Capone est un chinois américain qui préfère rester anonyme. Non, j'ai besoin de se prendre là. C'est magnifique. Ouais. C'est là que les cartes du corps se postaient avec les mitraillettes au point. Est-ce que c'est pas la chose la plus magnifique qu'on puisse voir ? A l'intérieur cuir plein de fleurs un médium boucheuné un nec plus ultra dans le respect du modèle original. Il a quoi qu'on peut voir la réunion ? Il a des points. Cette limousine serait la plus chère du monde. 1 million de dollars. Comment les rescatements du 13 novembre au Bataclan ont trouvé le concert cette semaine des Eagles of the Spetal ? La thérapie collective, l'envie de retrouver ceux qui ont accroisé le choix des attentats, le traumatisme aussi, mais l'importance de la nation est un symbole. Julien Pias en parle admirable dans bien. Les mots de ce journaliste qui a été l'indéhéron du 13 novembre au Brosseau, sont prêts, justes et raisonnés. Ne ratez pas le bon qu'à la semaine. A tout de suite. Au revoir. Ceux qui pourraient.